Ça fait quelques temps que je m'étais pas posé pour vous parler de légendes urbaines japonaises, et pourtant, c'est quand même un des sujets qui vous a le plus intéressé sur la chaîne. On est pour preuve que c'est l'une des vidéos les plus vues de la chaîne. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'associer avec la douce Edilou, qui a elle aussi une chaîne YouTube sur le bestiaire imaginaire et sur la psychologie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien sera en description. Bonjour à tous, et merci Clidéon de m'avoir invité pour cette vidéo. Cette vidéo sera en deux parties, il y aura une première partie sur ma chaîne, et une autre sur sa chaîne. Vous pouvez regarder dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Si vous avez envie de voir sa vidéo, le petit vous y amènera, mais s'il vous plaît, allez-y après ma vidéo quand même, soyez pas des bâtards, quittez pas comme ça. Avant toute chose, merci à notre sponsor, Brave, qui est un navigateur web gratuit qui vous permet de gagner de la crypto-monnaie en naviguant sur le net comme vous le faites habituellement. Bon alors vous allez pas gagner des millions, mais c'est déjà ça, en plus il bloque les publicités, les trackers et les pubs cachés, et ça c'est plutôt stylé. J'ai aussi ouvert un TikTok. Alors je vous vois venir, ça paraît très bizarre, comment ça paradoxe ouvert un TikTok ? Non en fait, je fais une ou deux histoires creepy par jour, assez courtes, qui sont trop courtes pour être sur YouTube, mais qui sont quand même assez stylées, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bref, cette intro a déjà beaucoup trop duré, générique. Notre première légende nous amènera à Tokyo, au manoir d'Imuro. Selon la légende, c'est l'un des endroits les plus hantés de tout le Japon. L'emplacement exact du manoir Imuro est inconnu, mais la tradition place le manoir dans une région rocheuse. La coutume locale veut que pendant des générations, la famille Imuro participe à un étrange rituel Shinto, appelé le rituel de strangulation. Afin de sceller le mauvais karma de la terre tous les 50 ans environ. La version la plus populaire de l'histoire raconte que de mauvaises énergies se manifestaient chaque mois de décembre à partir d'un tori, un portail sacré ayant la forme d'un grand portier qui marque l'entrée dans un sanctuaire Shinto et qui est la frontière entre le pur et l'impur sur le terrain du manoir. Pour éviter que le mal envahisse le manoir, une jeune fille vierge était choisie à la naissance par le maître de maison et isolée du monde extérieur afin de conserver sa pureté. Le jour du rituel d'étranglement, la jeune fille était liée par des cordes aux chevilles, aux poignets et aux cou. Les cordes étaient attachées à des bœufs ou à des chevaux pour écarteler la jeune fille. Le 13ème jour du 12ème mois, une vierge qui a été mise en captivité pendant 3669 jours sera écartelée. Le cou, les poignets, les chevilles seront liées par des cordes et chacun de ses membres sera arraché de son corps en même temps. Enfin, les cordes utilisées pour lier ses extrémités étaient ensuite trempées dans son propre sang et déposées sur la porte d'entrée du tori. Les imuraux croyaient que cela allait sceller le portail durant environ un demi-siècle jusqu'à ce que le rituel doive être répété. Mais au cours du dernier rituel de strangulation, on raconte que la jeune fille choisie était tombée amoureuse d'un homme qui avait tenté de la sauver du rituel. Ce lien amoureux a souillé son sang et son esprit et a totalement ruiné le rituel. En apprenant cela, le maître de maison a pris son épée et a assassiné un à un tous les membres de sa famille. Et finalement, il se suicida. C'est donc sur cette histoire que repose la hantise du manoir Imuro. De nombreux phénomènes inexplicables ont été signalés sur la propriété. Les obakés, les fantômes ou esprits errants de la famille Muro seraient encore dans le manoir et essaieraient de répéter le rituel manqué en utilisant tout ce qui pénètre dans le bâtiment abandonné. Beaucoup ont rapporté avoir vu des esprits et des apparitions totalement vêtues de blanc, rinçant des chiffons et préparant le terrain pour le rituel même en plein jour. Des éclaboussures de sang et des empreintes de mains ensanglantées ont été également retrouvées sur les murs. Il y a également une vieille statue de femme en kimono avec sa tête manquante. Si vous prenez une photo d'une certaine fenêtre, une jeune femme peut être vue sur l'image développée. Ces incidents ont provoqué la peur chez les habitants de Tokyo et beaucoup pensent que ceux qui vivent près de cette zone seront maudits. Maintenant la question c'est est-ce que ça s'est vraiment produit ? Probablement pas. En effet, si un meurtre aussi horrible a eu lieu, à une époque assez récente, parce que ça date d'il y a 80 ou 30 ans, où sont les preuves ? Il semble plutôt improbable qu'aucun poste de police ou journaux n'ait relayé ce genre de crime. Surtout aussi proche d'une ville comme Tokyo. En ce qui concerne le mystère de l'emplacement, il existe bien des lieux nommés Imuro au Japon, mais pas du tout à proximité de Tokyo. On raconte aussi que certains membres de la famille Imuro seraient encore vivants et cacheraient le lieu exact du manoir. Mais c'est un peu en contradiction avec la légende qui dit que tous les membres de la famille auraient été assassinés. Mais ça contredirait surtout les témoignages supposés à propos du manoir. Mais alors d'où provient la légende du manoir des Imuro ? Les plus geeks d'entre vous auront certainement reconnu le lieu de l'intrigue du jeu Projet Zero. Un survival horror sorti au Japon en 2001 dont l'histoire se déroule en 1986. Un journaliste, Mafuyu, décide de se rendre au manoir Imuro à la recherche de son ami Junsei, alors que ce dernier ne donne plus aucun signe de vie. Il découvre des dates laissées par Junsei et son équipe. Alors que son frère Mafuyu ne donne pas de signe de vie depuis déjà quelques jours, Miku Anasaki entreprend à son tour un séjour au manoir Imuro pour ramener son frère aîné et percer les secrets du manoir des Imuro. C'est grâce à cette stratégie de marketing géniale que les créateurs du jeu ont réussi à faire rentrer un lieu purement fictif dans le domaine des légendes urbaines. Et bien que Temko ait annoncé le jeu en Amérique du Nord avec le slogan « basé sur une histoire vraie », ce n'est pourtant pas le cas dans la version originale du jeu. Finalement, sur quels éléments réels se base la légende du manoir des Imuro ? Dans La Terreur de Fatal Frame entre sacrifice et mort, Marie Pirlandry écrit dès le premier jeu de la franchise, l'histoire s'inscrit dans un contexte de légendes urbaines. Une légende urbaine est habituellement un récit basé sur des faits réels qui sont par la suite déformés, amplifiés sur certains de ses aspects par un imaginaire collectif. La légende du manoir des Imuro reposerait donc sur des éléments bien réels, comme un mélange de plusieurs lues hantées et mystérieux. Par exemple, le temple du village de Shoko. De nombreux mythes relatés par les villageois continuent d'entretenir cette légende urbaine et les locaux évitent de s'approcher des ruines du bâtiment aujourd'hui encore. On y parle de squelettes retrouvées, de corps sans vie, décédés dans d'étranges circonstances à l'intérieur de la demeure. Toutefois, aucune trace des noms des Imuro dans les archives et il s'avère que le bâtiment est entretenu par la municipalité et que des visites du site soient même enregistrées. Autant de lieux et d'histoires effrayantes, qui sont sans doute à l'origine du manoir des Imuro, qui nous rappellent que chaque terre a son propre folklore, ses propres fantômes, qui nourrissent les histoires et légendes urbaines. Nombreuses sont les légendes urbaines à travers le monde, mais rares sont celles qui égalent les légendes japonaises. Celles dont je vais vous parler maintenant défient un petit peu les lois de la logique, donc laissez-moi vous raconter l'histoire de la poupée Okiku Ningiu. Nous sommes au Japon, et plus précisément sur l'île d'Hokkaido, située au nord des contrées nippones au début du XXe siècle. Eikichi Suzuki est un japonais qui se promène tranquillement sur une avenue marchande très connue dans la ville de Sapporo, avant de tomber sur une boutique de jouets. Il est alors intrigué par une poupée d'environ 40 cm de haut, habillée d'un kimono. Il décide donc de l'acheter et de la ramener chez lui pour l'offrir à sa petite sœur. Sa petite sœur âgée de 2 ans s'appelle Okiku, et elle est vraiment ravie en recevant son cadeau. Vu l'âge de la petite fille, la poupée devait mesurer à peu près sa taille, et devient rapidement le jouet préféré de la jeune fille. Okiku la traîne partout où elle va, la poupée dort avec elle dans son lit, elle l'accompagne dans tous ses jeux, bref, c'est vraiment devenu sa meilleure amie. La relation que Okiku développe avec sa poupée est très forte, et toute la famille le sait. Ils savent quel attachement la petite fille voue à sa poupée. En 1919, et plus précisément en janvier, donc en plein hiver, la petite fille va malheureusement attraper une grippe assez violente, qui va lui coûter la vie. Terrassée par le chagrin, la famille va prendre la décision d'enterrer sa poupée avec elle. Il se disait très certainement que comme ça, la poupée pourrait accompagner la petite fille partout où elle irait, à jamais. Mais le jour de l'enterrement de la petite fille, tout ne se passe pas comme prévu, puisque la famille, sûrement un petit peu désorientée, va oublier la poupée chez eux. Ils enterrent donc leur fille sans sa poupée préférée. En contrepartie de cet oubli, ils décident d'installer la poupée dans l'ancienne chambre de la jeune fille. Ce lieu devient alors une pièce à la mémoire de leur défunte fille. La famille s'y rend pour se sentir plus proche d'elle, toujours avec cette poupée posée dans la pièce. Au bout de quelques mois, la famille s'aperçoit qu'une chose très étrange est en train de se passer avec la poupée. Ses cheveux poussent. C'est-à-dire que comme sur la tête d'un véritable être humain, les cheveux de la poupée ont poussé depuis le décès de la petite fille. Alors que ses cheveux formaient un carré et arrivaient à peu près aux épaules, il lui arrive maintenant à la poitrine. Ça semble quand même incroyable et surtout totalement invraisemblable. Comment les cheveux d'un objet inanimé comme une poupée pourraient pousser ? Pour les parents, ça ne peut signifier qu'une seule chose, l'esprit de leur petite fille s'est installé dans son jouet le plus cher. Dans cette histoire et contrairement à de nombreux films d'horreur, la poupée n'a pas envie de tuer toutes les personnes qui se trouvent sous le toit de la maison. La poupée renferme simplement l'esprit de la petite fille, elle est donc bien intentionnée. Après ça, la famille va encore plus prendre soin de cette poupée et ils vont même lui couper les cheveux régulièrement. Vingt ans plus tard, en 1938, la famille décide de déménager et de confier la poupée à un temple bouddhiste pas très loin de chez eux. Ils expliquent donc toute l'histoire, que ce jouet était le préféré de leur fille, que celle-ci est décédée et qu'ils se sont aperçus que les cheveux de la poupée poussaient réellement. Les moines bouddhistes du temple garantissent à la famille qu'ils prendront bien soin de la poupée et, par conséquent, de l'esprit de leur petite fille. Ils leur assurent qu'ils la prieraient tous les jours et lui couperaient les cheveux tous les ans. Est-ce que cette histoire est bien réelle ? Je ne sais pas, je vous laisse vous faire votre propre avis sur le sujet. Mais sachez que depuis, la poupée est réellement visible au Manenji Temple à Hokkaido. Le prêtre de ce temple a affirmé que les cheveux de la poupée poussaient réellement et qu'il était obligé de les couper régulièrement. On raconte même que des tests ont été effectués par des chercheurs et que les résultats sont formels. Il s'agirait bel et bien de cheveux humains. Durant cette vidéo, nous nous sommes attendés sur seulement deux histoires, deux légendes, et pourtant, il y en a encore bien d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser votre like et à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux arrivants, ceux qui viennent de TikTok, salut, mettez-vous bien. Effectivement, les vidéos sont un peu plus longues d'ordinaire. Bref, merci encore. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des Lilou qui se trouve juste ici. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501